Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, heureuse d'être là et de tenir quelques propos introductifs. Donc, Marie-Christine Jaillet, j'ai, j'allais dire, la chance et le bonheur d'accompagner par une direction scientifique ce fameux programme POPSU, dont je dirais quelques mots avant de faire quelques observations sur la thématique, sachant que je ne suis en aucun cas une spécialiste des questions de santé. Donc, n'imaginez pas un propos introductif comme dans beaucoup de colloques où on demande aux spécialistes ou à la spécialiste de tenir un propos un peu ex-cathédra, état de la question. Ça ne sera pas le cas et dire non plus que je ne rentrerai pas sur le débat que le vice-président a engagé. Et Dieu sait que le programme POPSU pourrait permettre de le nourrir, qui est celui des relations au sein des intercommunalités métropolitaines entre villes-centres et communes de périphérie, autour de la question des pactes de gouvernance. J'ai bien entendu ce que vous disiez sur un enjeu qui est celui de la santé, d'une situation de confrontation et de mise en concurrence. De fait, entre communes, j'allais dire heureusement, le programme POPSU montre que l'intercommunalité fonctionne aussi sur des pactes de gouvernance éventuellement équilibrés, même si effectivement ces pactes de gouvernance ne sont pas dépourvus de tensions. Mais voilà, je ne reviendrai pas sur ce débat-là, débat fort intéressant. Donc, une introduction d'abord pour rappeler le cadre dans lequel s'inscrit ce colloque. C'est effectivement celui d'un programme de recherche qui associe au niveau national le PUCA et les intercommunalités sur ce qu'on appelle des plateformes. Alors, cette plateforme POPSU, qui veut dire plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines des métropoles, consiste à observer, à un moment particulier de leur trajectoire, j'allais dire post-loi MAPTAM, des métropoles au moment précis où elles sont confrontées à des enjeux, réchauffement climatique, vieillissement démographique, fatigue démocratique, qui appellent à minima une évolution des politiques publiques, débouchant sur une inflexion, une bifurcation de leur développement dans un contexte mondial d'incertitude. Ce programme national de recherche associe 15 plateformes de recherche, celles de Lille, Strasbourg, Dijon, Lyon, Grenoble, Nice, Aix-Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Nantes, Brest, Rouen et donc Orléans, autant de métropoles issues de la loi MAPTAM, qui sont toutes des intercommunalités, à l'exception de celles de Lyon, qui ont des configurations géographiques, sociodémographiques et politiques extrêmement variées, des histoires qui le sont autant. L'intercommunalité est plus ou moins ancienne, organisée par des pactes de gouvernance plus ou moins stables. Ces plateformes, dans chacune de ces métropoles, sont composées d'une équipe de recherche pluridisciplinaire, de représentants des services de la métropole, d'élus métropolitains, parfois également d'élus péri-métropolitains, représentant donc les territoires voisins du territoire institutionnel de la métropole, et de tiers parties prenantes, qui peuvent être une agence d'urbanisme, c'est le cas dans un certain nombre de ces plateformes, mais aussi l'éco-dev. L'ensemble de ces acteurs, donc chercheurs, praticiens, ont décidé, décident ensemble, des questions à mettre au travail, questions en lien avec les préoccupations des métropoles, questions qui avaient néanmoins à s'inscrire dans un cadre problématique général, celui d'une part des métropoles en transition, et celui d'autre part du rapport des métropoles aux autres, et en particulier à leur territoire voisin. C'est ainsi que la plateforme orléanaise, qui organise donc ce colloque, a choisi la question de la santé, et c'est la seule qui l'ait fait. Non pas que les autres métropoles n'interviennent pas dans ce champ, mais parce qu'elles ont proposé aux chercheurs d'autres questions vives, ou considérées par elles comme névralgiques. Je voudrais rappeler rapidement ici les préoccupations qui s'étaient exprimées avec une grande vigueur lors du séminaire fondateur du programme qui s'était tenu à Orléans et qui avait réuni chercheurs professionnels de l'urban et de la santé élus. Un sous-équipement du territoire en matière de santé, il a été rappelé un déficit de médecins, généralistes et spécialistes, plus marqués que dans d'autres territoires, qui interrogeaient bien sûr la qualité de l'offre de soins à disposition des habitants. L'absence également d'un CHU, durement ressenti par les élus, qui interrogeait, outre le niveau de l'offre médicale accessible, on pourrait dire le statut même de métropole, car pour les élus, Orléans, seule métropole, à ne pas disposer d'un tel équipement, n'était au fond pas à même d'assumer en quelque sorte sa responsabilité de métropole. Une métropole se doit en effet d'offrir un certain niveau d'équipement et de services. De nombreuses raisons expliquent cette situation, je n'y reviens pas, les relations à Tours, l'ombre portée probablement aussi de Paris, dont l'offre hospitalière peut être facilement accessible à une partie seulement de la population, qui se traduit de fait par un renforcement des inégalités dans l'accès aux soins, donc autant d'éléments qui pouvaient expliquer cette situation pour le moins paradoxale. Le séminaire avait été l'occasion de faire le constat d'une sorte d'union sacrée politique transpartisane mobilisant les élus du grand territoire, métropole et territoire voisin, pour faire cause commune. Il avait aussi révélé la mobilisation, l'ingéniosité, on pourrait dire aussi, des professionnels de santé pour développer avec les élus, en lien avec les élus, des réponses permettant de mieux mailler le territoire, justifiant l'action des élus dans un domaine qui n'est pas de leurs compétences. Pour autant que les autres métropoles n'aient pas mis à leur agenda la question de la santé, cela ne signifie pas pour autant que ces métropoles ne développaient pas également des actions en matière de santé, en matière de prévention, pour lutter contre les inégalités d'accès aux soins, tenant à l'offre de soins ou et aux difficultés éprouvées pour faire valoir le droit à la santé, dans le cadre en particulier de la politique de la ville, ou inscrivant les villes dans des réseaux qui se structurent autour des questions de santé. Je voudrais maintenant entrer un peu plus dans le vif du sujet pour quelques observations après avoir parcouru avec un vif intérêt l'ensemble des propositions de communication. À l'évidence, il semble qu'il y ait un accord sur au moins deux préalables. Un, la santé reste de la compétence de l'État. Deux, l'acception de la santé intègre non seulement l'absence de maladies ou d'infirmités, mais un état de bien-être physique, mental et social. Sur le premier point, si la santé reste dans son organisation, l'apanage de l'État, néanmoins, depuis longtemps déjà, les collectivités locales, communes et intercommunalités ont fait irruption dans ce champ pour répondre à des situations locales ou à des crises, ce que nous a montré, après bien d'autres crises, la récente crise liée à la pandémie Covid. Dans ce contexte, les métropoles interviennent, comme elles le font dans d'autres domaines, non pas au nom de leurs compétences, mais bien pour répondre aux enjeux locaux, pour faire face à la carence ou au désengagement de l'État, sans pour autant qu'il y ait d'évolution de compétences, on pourrait dire par souci d'efficacité. Dans ce champ, comme dans bien d'autres, on pourrait prendre le champ de la sécurité publique, on pourrait prendre aussi celui du logement, on est peut-être rentré dans un autre régime de l'action publique, on pourrait dire en contexte de décentralisation. Territorialisation de l'action publique pour mieux prendre en compte les effets de contexte et les besoins locaux, contractualisation avec l'État, constitution de scènes et de dispositifs partenariaux appelant autour de la table l'ensemble des acteurs dont la légitimité relève de registres différents, légitimité élective pour certains, professionnelle pour d'autres, voire militante, et de cultures également différentes, développement de logique expérimentale, non sans que soit posée et non résolue la question de l'articulation et la régulation entre ces initiatives non dépourvues de situations de concurrence. sur le second point, dès lors que la santé intègre la notion de bien-être, elle convoque de fait toutes les politiques publiques qui permettent d'agir sur les déterminants de santé garantissant une qualité de vie, qualité de l'air, qualité de logement, qualité de la vie professionnelle, qualité de l'environnement, bref, tout ce qui touche aux conditions de vie. Et plus récemment, la notion de santé a connu un nouvel élargissement autour du concept One Health qui stipule une interdépendance qui lie la santé des hommes à celle des autres espèces vivantes et à l'état de la planète, convoquant par là même l'ensemble des actions qui participent au bien-être animal, mais également à la préservation de l'environnement, des écosystèmes et des biotopes appelant à interroger un mode de développement qui a opposé historiquement nature et culture. De ce point de vue, nous renouons avec une longue tradition de l'urbanisme qui a contribué à l'hygiène et à la santé publique, qu'il s'agisse des politiques haussmaniennes qui, entre autres, voulaient lutter contre les miasmes de la vie, ou qu'il s'agisse de l'urbanisme moderne inspiré des principes de Le Corbusier et appliqué aux grands ensembles. Dès lors que la santé suppose d'assurer une qualité de vie, c'est bien l'ensemble des politiques publiques qui participent à la fabrique urbaine qui sont convoquées et là, la légitimité des collectivités locales et des intercommunalités n'est pas questionnable. La question indéniablement du bien-être en bonne santé a été ravivée par la pandémie et le confinement qui a montré combien la santé, en particulier dans sa dimension psychique, dépendait des conditions de vie, de logement et de sociabilité. Ce qu'on a d'ailleurs inconsidérément nommé l'exode urbain en a au fond apporté la preuve. Les citadins qui pouvaient vivre le confinement en dehors des grandes villes parce qu'ils pouvaient disposer d'une résidence secondaire ou pouvaient occuper une maison à la campagne leur permettant de cohabiter dans de meilleures conditions de confort et leur permettant de profiter d'un environnement naturel ont quitté leur logement urbain. cette fuite temporaire pour la majorité a montré combien l'habitabilité des villes est insatisfaisante appelant donc à revoir les conditions de la fabrique urbaine et ce d'autant que les ménages français plébiscitent pour un certain nombre la qualité du cadre de vie des villes moyennes ou petites mais de là à déménager il y a pour le moins un grand pas. La pandémie a donc bousculé les grandes agglomérations urbaines qui ont été également bousculées par bien d'autres événements dont les conséquences du réchauffement climatique on peut dire que l'épreuve caniculaire de l'été ainsi que les catastrophes qui y sont liées qu'il s'agisse des méga-feux ou des inondations a souligné combien il pouvait être inconfortable et dangereux pour sa santé de vivre dans des appartements inappropriés et de supporter des températures trop élevées et la crise énergétique générée par la guerre de l'Ukraine aujourd'hui vient à son tour rappeler combien les conditions de logement et de vie participent au confort et donc au bien-être et donc à la santé. L'ensemble de ces chocs a conduit à une inflexion sinon des trajectoires métropolitaines du moins à une évolution de leur discours et de leur stratégie. Alors on pourrait considérer qu'il s'agit là d'une simple adaptation de la communication des métropoles mais dans le programme Popsu on a pris le parti pris de prendre au sérieux le discours en particulier par son caractère performatif. Ce qu'on observe c'est donc premier élément une moindre centration des métropoles sur l'accroissement de leur attractivité pour tenir leur rang dans la concurrence entre villes qui s'était traduite par le passé par des politiques de très grands équipements ou de très grands projets ou de très grands gestes architecturaux participant de leur identité et de leur notoriété. On observe un déplacement vers une attention plus grande portée aux politiques du quotidien qui répondent aux attentes de l'ensemble des habitants et en particulier de ceux dont on pourrait dire qu'ils sont captifs des grandes villes parce qu'ils ne peuvent pas télétravailler et s'éloigner de la localisation métropolitaine de leur emploi. Ce glissement s'accompagne d'une autre exception de l'attractivité. Ce qui fonde celle-ci c'est tout autant la qualité de vie l'attention portée à la facilitation du quotidien que la mise aux normes des standards de la compétition européenne ou mondiale. Cela se traduit par une évolution de la fabrique urbaine, renaturation de la ville qui ne se réduit pas simplement à repeindre en verre mais qui vise à lutter contre les îlots de chaleur. Développement des transports en commun et des modes actifs, le vélo, la marche, limitation de l'usage de l'automobile par des mesures parfois contraignantes dont les zones à faible émission qui peuvent améliorer la qualité de l'air mais posent la redoutable question de l'équité sociale. Les ZFE peuvent en effet avoir des conséquences positives sur des espaces particulièrement pollués et donc améliorer la santé mais on sait que les inégalités environnementales viennent redoubler les inégalités sociales. Ce sont généralement les grands quartiers d'habitat social qui, dans un grand nombre de grandes villes, jouxtent les grandes infrastructures routières les plus encombrées, recades, entrées de ville. Mais ces mesures peuvent conduire à empêcher la mobilité et le droit à la ville des ménages urbains et périurbains modestes qui ne peuvent acquérir un véhicule propre. Alors on peut prendre d'autres exemples de développement par les métropoles de politique publique plus soucieuse de la santé, par exemple en matière d'alimentation où l'on voit un grand nombre de métropoles s'engager dans des relations de partenariat avec des territoires voisins pour organiser des filières locales d'approvisionnement en produits de qualité assurant d'un côté dans ces territoires voisins des débouchés sécurisés aux producteurs et de l'autre dans l'espace métropolitain une qualité de produit dont la traçabilité est assurée. Ces contrats dits de réciprocité qui peuvent porter sur bien d'autres sujets montrent que la question des politiques publiques qui peuvent contribuer au bien-être et donc à la santé ne relèvent pas de la seule métropole mais nécessitent des transactions des coopérations avec des territoires qui disposent des ressources nécessaires qu'il s'agisse de l'eau qu'il s'agisse des matériaux biosourcés de la gestion des puits carbone etc. La question de la santé et donc du bien-être engage l'interterritorialité qui conduit aujourd'hui à l'émergence de scènes où s'expérimentent des modèles de gouvernance pour faire face aux nouveaux enjeux de la santé environnement mais la mobilisation générée par l'urgence de la crise pandémique et énergétique ne doit pas faire oublier en matière de santé un autre enjeu qui requiert une égale mobilisation celle du vieillissement lié à l'allongement de la durée de vie qui suppose que soit réfléchi les modalités du maintien à domicile et de la prise en charge lorsque survient la perte d'autonomie Voilà quelques acquis du programme POPSU qui montrent combien la question de la santé est au fond au cœur des politiques publiques dès lors qu'effectivement on adhère à l'acception aujourd'hui commune d'une santé considérée comme un état de bien-être et de bien-vivre quelques mots pour finir concernant la suite du programme POPSU donc nous sommes en train d'achever la saison 3 du programme POPSU par un certain nombre d'événements comme celui que vous organisez aujourd'hui qui viennent clore dans chacune des plateformes ce programme mais nous préparons une saison 4 du programme POPSU parce qu'au vu de ce qu'il en a été dit il serait dommage d'arrêter en si bon chemin dans ce dialogue entre chercheurs et acteurs et dans cette capacité aussi de la recherche en sciences humaines et sociales à faire évoluer aussi les politiques publiques à éclairer aussi les enjeux à rendre plus intelligibles les questions du jour donc nous travaillons aujourd'hui de deux manières à un élargissement du programme à d'autres villes et agglomérations qui souhaitent entrer dans ce programme et à une thématique qui cadrerait cette saison 4 du programme POPSU autour de la question des transitions donc ce qui permettrait à Orléans de continuer à en être et à inscrire au fond ces réflexions dans la continuité de celles qui ont été engagées ici les principes seront les mêmes une plateforme associant acteurs et chercheurs acteurs dans la diversité du statut de ces acteurs élus bien sûr professionnels mais également ce que je disais société civile représentée par des organisations les plus diverses mais aussi on peut imaginer acteurs économiques avec un certain nombre de principes une coproduction du questionnement donc faire en sorte que la capacité de travail des chercheurs soit mobilisée sur des questions qui préoccupent le territoire local mais néanmoins un programme national avec donc des scènes de débat qui permettent aussi de capitaliser sur la manière dont évolue aujourd'hui cette question territoriale avec l'ambition de produire au fond un autre récit territorial que celui dont nous sommes abreuvés qui oppose la ville et la campagne les métropoles et les territoires abandonnés que seraient les villes moyennes les petites villes elles sont loin d'être toutes abandonnées un certain nombre tirent leur épingle du jeu fort bien et quant aux métropoles elles ne sont pas simplement ces lieux de concentration de la richesse on sait que la pauvreté y est fortement présente que les inégalités sociales sont fortement présentes et qu'il s'agit là d'enjeux d'importance pour les politiques publiques donc l'ambition au fond de ce programme Popsu c'est progressivement d'essayer de donner les éléments assis sur étayés par l'observation et par l'analyse d'abord d'une interdépendance entre territoires qu'on peut aujourd'hui bien comprendre quand on voit ce qui s'est passé cet été dans le bassin de la Durance sur la question de l'eau on voit bien en quoi la question de l'eau lie et rend de manière totalement interdépendante des territoires aussi variés que les territoires de l'agriculture irriguée de la base-vallée de la Durance mais aussi les gorges du Verdon et l'activité touristique mais également évidemment la production hydroélectrique et aussi la question de l'alimentation en eau potable de la métropole ex-Marseille donc on voit bien qu'il faut passer d'une logique qui est celle de l'opposition de la fracture territoriale pour reprendre un terme à la nécessité d'une coopération d'une interdépendance et d'une interdépendance qui peut permettre d'envisager la coopération et la solidarité pour reprendre un père de la sociologie Émile Durkheim la solidarité suppose qu'on puisse faire préalablement l'expérience et le constat d'une interdépendance je pense que les crises que nous traversons permettent de faire cette expérience là au quotidien donc peuvent permettre aussi de déboucher sur des relations de solidarité de complémentarité pour faire face à ces enjeux-là sans angélisme néanmoins et il a été rappelé qu'effectivement cette expérimentation aujourd'hui des complémentarités territoriales du dialogue interterritorial des rapports entre intercommunalités communes mais des rapports entre ces intercommunalités et les départements ces intercommunalités et la région sont parfois des rapports conflictuels et qu'il s'agit là aussi de négocier des pactes de gouvernance qui peuvent dans le temps permettre de faire face à ces enjeux je vous remercie de votre attention merci 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 merci